Alors l'extrait dont je vais faire l'explication linéaire, c'est un extrait de la colonie de Marivaux, une pièce, une comédie du début du 18e. Le 18e c'est le siècle des Lumières. On désigne en général par les Lumières ou le siècle des Lumières cette volonté commune de plusieurs penseurs, plusieurs auteurs, d'éclairer le monde par la raison et de dénoncer l'intolérance, l'obscurantisme religieux ou les privilèges au 18e siècle, valeurs et idées qui se cristalliseront à la fin du 18e dans la Révolution française. Certaines de ces idées vont se retrouver ou vont aussi s'incarner à la scène ou au théâtre au 18e siècle, dans le théâtre de Marivaux, plutôt début du 18e ou dans le théâtre de Beaumarchais, quelques années seulement avant la Révolution de 1789. Marivaux donc est un auteur important, un auteur encore un peu classique, du début du 18e, qui écrit deux types de comédies. On classe en général ces comédies en comédies sentimentales d'un côté, c'est le cas par exemple du jeu de l'amour et du hasard ou de la double inconstance, et de l'autre côté on parle de comédies sociales, comme celle qui nous intéresse. La plus célèbre de ces comédies sociales c'est L'île des esclaves, qui sera jouée en 1725, alors que La Colonie sera jouée quelques années plus tard en 1729. Ces deux comédies ont pour point commun un espace-temps indéterminé, ce qu'on pourrait appeler une utopie. Dans l'île des esclaves, des maîtres et des esclaves, d'une époque et qui viennent d'un lieu plus ou moins indéterminé, se retrouvent, se réfugient après un naufrage sur une île, et sur cette île les rôles s'inversent, c'est-à-dire que les esclaves deviennent des maîtres et les maîtres des esclaves. On retrouve dans La Colonie, la pièce qui nous intéresse, cet espace utopique, cet espace insulaire, mais cette fois-ci, on va dire l'affrontement ou la confrontation aura lieu non entre maîtres et esclaves, mais entre les hommes et les femmes. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'on peut faire référence à propos de cette idée d'espace utopique dans ces deux comédies, on peut faire référence à un roman anglais écrit quelques années auparavant, qui est Robinson Crusoe, de Daniel Defoe au début du 18e. Ce qui est intéressant, c'est que dans Robinson Crusoe, il y a l'idée d'une société qui se reconstruit, qui se réorganise, et donc dans ce roman, comme dans les pièces de Marivaux, on s'interroge sur la manière dont on fait société dans un espace donné, on reprend tout à zéro. Alors dans La Colonie, on retrouve un groupe d'hommes, un groupe de femmes de niveaux sociaux différents, et dans cet espace indéterminé, utopique, va se reconstituer une société, et la question, on va dire, du rôle des femmes par rapport aux hommes, va se poser. On se retrouve pour cet extrait dans la scène 13, où les femmes revendiquent le droit de participer à la rédaction d'une nouvelle constitution. Et donc, comme problématique, on va se demander comment dans cette comédie, Marivaux questionne le rôle des femmes dans la société de l'ancien régime, à travers, donc, ce qui est important, une comédie. Alors, on va commencer par un premier mouvement. Le premier mouvement va de « Messieurs daignez répondre », donc le début de cet extrait, et s'arrêtera environ au moment, jusqu'à ce que Mme Sorbin lisez l'affiche l'explication. Ce qu'on remarque immédiatement, parce qu'on parlait, donc, j'appellerais ce premier mouvement une scène de comédie détournée. Pourquoi comédie ? Parce qu'on retrouve, dès les premières lignes, des personnages d'origine et de milieux différents. Artenis, donc, qui est une femme plutôt de la noblesse, on va dire, Mme Sorbin, qui est plutôt une femme de la bourgeoisie, on les reconnaît par leur nom, il y a une forme de trouble, ou de trouble qui est lié à cette idée d'espace utopique dans la distinction de ces noms, parce que Mme Sorbin ressemble à un nom de bourgeoise du XVIIIe, alors qu'Artenis a une connotation plutôt gréco, voilà, de la Grèce antique, en gros. C'est le cas aussi des prénoms masculins, comme Hermocrate, par exemple. Donc, ensuite, deuxième chose qu'on retrouve, ce sont des dialogues assez vifs, assez rapides, qu'on va retrouver dans une comédie classique, en règle générale, on enchaîne rapidement les répliques. C'est assez vif. Le dialogue, alors, on va voir que dans ce premier mouvement, la prise de parole est relativement équilibrée, donc dans le premier tiers de cet extrait, hommes et femmes se répartissent à peu près également la parole. On peut dire aussi, et on y reviendra, que c'est une scène animée, donc une scène de comédie. On le verra notamment lorsque Mme Sorbin appellera à battre le tambour et que la didescalie externe nous indiquera que c'est ce qui se passe sur scène. Dans la première réplique, l'Artenis, avec une certaine politesse, elle dit « messieurs », elle dit « déni réponds d'une autre question », va rapidement poser le sujet au début de cet extrait. Le sujet, c'est les règlements pour la République, dit-elle, c'est-à-dire autrement dit la rédaction d'une constitution et elle s'interroge, elle pose une question assez ouverte, elle demande aux hommes si hommes et femmes n'y travailleront pas, dit-elle, de concert, autrement dit « en commun », et elle demande donc à quoi les hommes destinent les femmes sur cette question, voilà, sur cette question de faire société, de construire une nouvelle constitution. La réponse d'Hernocrate, le premier homme qui lui répond, est une réponse très brève, directe, il répond à la question d'Artenis à rien. L'emploi du pronom indéfini « rien » est à la fois brutal, montre que les hommes se soucient peu des questions ou des préoccupations des femmes, mais il peut aussi avoir un effet comique sur le spectateur du XVIIIe ou d'autres époques. Et donc, il y a quelque chose d'assez brutal dans cette idée, de cette façon de poser une question assez aimable d'Artenis et cette réponse brutale d'Hernocrate. Ensuite, il dit « comme à l'ordinaire », autrement dit, on va reprendre la manière dont sont organisés les rapports hommes-femmes. Ensuite, un autre homme prend la parole, c'est ainsi que la pièce le désigne. Il n'a pas de nom, il n'a pas de prénom, ce qui sous-entend qu'on est bien dans un affrontement entre sexe masculin et sexe féminin. C'est pas tel homme en particulier, c'est un homme en général, un homme parmi un groupe d'hommes. Et cet homme, donc, commence par « c'est-à-dire », autrement dit, il va définir ce qu'entendait Armocrate par rien ou par l'expression « comme à l'ordinaire ». Et donc, il explique par une plus longue phrase « à vous marier quand vous serez fille, à obéir et à vous marier quand vous serez femme et à veiller sur votre maison ». Là, on a une suite de propositions construites à partir de verbes à l'infinitif, « vous marier », « obéir », « veiller ». Les femmes sont désignées par les termes « fille » ou « femme » au pluriel, de manière indéterminée et sans déterminant. Donc, il y a quelque chose d'assez, comment dire, dévalorisant dans cette manière de les désigner. La suite de verbes à l'infinitif nous explicite que ce qu'il entendait, ce que Armocrate entendait par « comme à l'ordinaire », c'était la place assignée arbitrairement aux femmes en fonction d'un certain nombre de stéréotypes et d'une organisation patriarcale de la société. Il surajoute tout de suite cet autre homme « on ne saurait vous ôter cela », c'est « votre lot ». Ce « votre lot » reprend cette idée de l'ordinaire ou des stéréotypes. Immédiatement après, c'est une autre femme, cette fois-ci Mme Sorbin, qui réagit à ces propos dévalorisants de ces deux hommes. Elle dit « est-ce là votre dernier mot ? » qui est une question oratoire. Elle n'attend pas de réponse et immédiatement, elle appelle à battre le tambour de manière impérative, injonctive. Et vous, allez afficher, elle s'adresse à une autre femme, allez afficher l'ordonnance à cet arbre. La didascalie externe qui suit nous dit qu'on bat le tambour réellement et que l'une de ces femmes, qui s'appelle Lina, va afficher cette ordonnance sur cet arbre. La scène s'agite, on a comme une petite émeute ou une petite révolution sur scène. Encore une fois, on peut se représenter ici la scène comme une scène de révolution, de révolte féministe, mais on peut aussi se représenter cette scène comme quelque chose, parce que c'est assez subite, comme une scène assez comique. On se dit que ces femmes, d'ailleurs, n'attendaient pas grand-chose de la réponse des hommes, puisque tambour et affiches étaient déjà prêts. Hermocrate réagit à cette agitation, mais qu'est-ce que c'est que cette mauvaise plaisanterie-là ? Sa question souligne à la fois son étonnement, on le sent presque effrayé. Ce qui est intéressant aussi dans sa question, c'est l'usage du terme « mauvaise plaisanterie », du terme « plaisanterie » en particulier, qui montre qu'à la fois il est effrayé, mais il ne prend pas les choses au sérieux. Mais on peut dire aussi que pour nous, lecteurs ou spectateurs, ce terme « plaisanterie » nous renvoie à l'idée que nous avons affaire ici à une comédie. « Parlez-leur donc, dit-il, ajoute-t-il, Seigneur, t'imagène, sachez de quoi il est question. » Il semble avoir recours à un autre homme pour l'aider à répondre à cette agitation féminine. Et ce timagène dit « vous voulez bien vous expliquer, madame ? » Donc il pose une question qui semble pour l'instant assez pacifique et innocente. Et madame Sorbin lui répond, là cette fois-ci c'est elle qui répond, c'est une femme qui répond de manière brève et arbitraire. « Lisez l'affiche, l'explication y est. » Autrement dit, elle ne s'embarrasse plus à discuter ou à questionner. Elle renvoie timagène et amocrate à la publication, à l'ordonnance qu'elles ont affichée sur cet arbre. Donc on passe maintenant au second mouvement. Alors j'ai appelé ce second mouvement le renversement des rôles. Alors on va voir que dans ce deuxième mouvement, on le voit presque graphiquement sur le texte, que la parole, la prise de parole va petit à petit progressivement, de plus en plus jusqu'à la fin du texte, se déséquilibrer. Les répliques des femmes vont devenir plus longues que les répliques des hommes qui vont se réduire de plus en plus. Dans la première réplique de ce second mouvement, j'ai appelé ça le renversement des rôles, Artenis explicite cette idée de la lecture de l'affiche et elle dit « Elle vous apprendra que nous voulons nous mêler de tout, être associés à tout, exercer avec vous tous les emplois, ceux de finances, de judicature et d'aider. » Ce qui est intéressant ici, c'est qu'elle insiste d'abord sur ce « nous », « nous voulons », « nous mêler ». Autrement dit, ce sont les femmes ensemble, c'est une communauté de femmes ou un groupe de femmes assemblées qui décident d'agir. Deuxième chose, on peut s'intéresser aussi à l'usage du pronom indéfini « tout » qui s'oppose à cet autre pronom indéfini « rien » qu'on avait vu tout à l'heure. Elles opposent « nous voulons participer à tout, à ce rien » qui leur était envoyé tout à l'heure par les hommes. Et elles soulignent, elles explicitent ça par l'idée qu'elles pourraient, en tant que femmes, exercer des emplois, finances, judicature et paix, qui sont des emplois qui sont en général destinés au 18e, plus que généralement aux hommes, finances, judicature et paix. Alors, petite référence ici, on peut lire aussi cette réplique comme un écho, comment dire, préalable à ce qu'on retrouvera dans la Déclaration des droits de la femme de l'âme de gouge. Je crois que c'est l'article 4 ou l'article 6 de la Déclaration des droits de la femme qui réclamait le droit pour les femmes d'exercer tous les offices ou tous les emplois qui n'étaient réservés alors qu'aux hommes. On retrouve cette idée-là. Elle termine par l'épée et Hermocrate, immédiatement dans sa réponse, réagit de manière extrêmement étonnée à cette idée d'épée, madame. Autrement dit, la fonction militaire, la fonction de soldat ou d'officier. Et Artemis ajoute, oui, d'épée, monsieur. Et sachez que jusqu'ici, nous n'avons été poltronnes, autrement dit, peureuses que par éducation. Et cette phrase est intéressante, c'est une analyse du rapport entre hommes et femmes au XVIIIe. Et elle souligne que ce rapport, cette inégalité entre hommes et femmes, n'est qu'un effet de l'éducation ou un effet de l'habitude et pas du tout quelque chose qui est d'ordre naturel. Autrement dit, elles pourraient, si elles étaient éduquées comme les hommes, exercer les mêmes professions que les hommes. Madame Sorbin ajoute, mort de ma vie, qu'on nous donne des armes. On retrouve cet appel au combat, ici, de Madame Sorbin. Nous serons plus méchantes que vous. Je veux que dans un mois, on retrouve le verbe vouloir qu'on avait dans la réplique d'Artenis tout à l'heure. Je veux, nous voulons, que dans un mois, nous magnions le pistolet comme un éventail. Alors là, la comparaison est amusante, relève de la comédie. Ici, Madame Sorbin retourne à son bénéfice un stéréotype féminin qui veut que la femme porte plutôt l'éventail que le pistolet. Mais elle dit que, voilà, nous sommes à droite dans l'un, nous le serons dans l'autre. Je tirais ces jours passés sur un perroquet, moi qui vous parle. Alors, on a cet ajout à un côté comique, on s'interroge sur pourquoi un perroquet. Il y a quelque chose qui est de l'ordre plutôt, ici, de la comédie. Artenis ajoute, il n'y a que l'habitude à tout. Toujours cette idée que l'inégalité repose avant tout sur l'éducation et l'habitude, sur le modèle social du patriarcat. Madame Sorbin, donc on retrouve, on voit que ce sont les femmes qui parlent beaucoup plus souvent, ici. De même qu'au palais, à tenir l'audience, à être présidente, conseillère, intendante, capitaine ou avocate. Madame Sorbin développe cette idée que les femmes pourraient exercer tous les emplois. Ici, les emplois judiciaires. Ça étonne un homme. On retrouve cette idée de l'homme, en général, d'un groupe d'hommes contre un groupe de femmes. Et cet homme dit des femmes avocates. Donc, qui souligne un peu, cet interrogatif souligne à la fois son étonnement, sa surprise. Et Madame Sorbin lui dit, tenez donc, c'est que nous n'avons pas la langue assez bien pendue, n'est-ce pas ? Une nouvelle fois, Madame Sorbin retourne un stéréotype féminin, l'idée qu'elle serait plus bavarde pour en faire une qualité qui serait nécessaire à la profession d'avocat. D'ailleurs, Artemis ajoute à ce sujet, je pense qu'on ne discutera pas le ton de la parole. Et Hermocrate, alors on va passer à la troisième partie, au troisième mouvement. Ce troisième mouvement va commencer avec la réplique thermocrate qui dit, vous n'y songez pas, etc. Donc, ce troisième mouvement, j'appelle ça la puissance des femmes. Et donc, comme je le disais tout à l'heure, on va voir que la parole va être nettement déséquilibrée au profit des femmes et que les hommes auront quelques mots, voire seront interrompus à la fin de cet extrait. Alors, les hommes tentent vainement au début de ce troisième mouvement de faire front. C'est le cas d'Hermocrate qui dit, à propos de la profession, donc, des professions judiciaires, vous n'y songez pas, la gravité de la magistrature, la décence. Il recourt à des valeurs qu'il juge uniquement masculines, la gravité, la décence. Puis, il fait référence à la tenue vestimentaire de l'avocat. Et son argument est proprement ridicule, puisqu'il dit qu'en gros, une femme ne peut pas porter le bonnet carré alors qu'elle possède déjà une cornette. Le bonnet carré, c'est la coiffe des juges, la cornette est une coiffe typiquement féminine. Autrement dit, le seul argument dont disposent Hermocrate est de dire qu'on ne peut pas devenir... Voilà, on devient avocat uniquement parce qu'on porte tel ou tel chapeau. Donc, c'est un argument qui pèse assez peu lourd. Et Artenis va lui répondre brutalement, dans une petite tirane. Donc, c'est la réplique la plus longue de cet extrait. Mais qu'est-ce que c'est qu'un bonnet carré, messieurs ? Et là, elle recourt à une forme de rhétorique, ici, ou d'art oratoire. Qu'est-ce que c'est qu'un bonnet carré ? On a une question rhétorique. Et qu'y a-t-il de plus important qu'une autre coiffure ? Elle ajoute toujours question rhétorique. D'ailleurs, il n'est pas de notre bail non plus que votre code. Alors, on va le voir dans cette phrase, dans les phrases suivantes. Ici, Artenis va opposer le « vous » des hommes et le « nous » des femmes. Donc, il n'est pas de notre bail non plus que votre code. Justice, c'est votre justice et non pas la nôtre. Il y a une forme d'antithèse entre ce « vous » et ce « nous ». Justice qui va comme il plaît à nos beaux yeux, quand ils veulent s'en donner la peine. Et si nous n'avons pas à l'institution des lois, nous verrons ce que nous ferons de cette justice-là. Autrement dit, nous femmes, contrairement à « vous » hommes, nous modifierons les règles juridiques. On a un vocabulaire juridique, justice, code. Et elle termine par l'idée totalement arbitraire que la coiffure du juge ou de l'avocat pourrait être aussi bien carrée que octogone, si on nous fâche, dit-elle. Et la veuve, ni l'orphelin, ni perdons rien, la veuve, ni l'orphelin, elle parle ici des clients de l'avocat ou des particuliers qui seront jugés par ces femmes, juges ou procureurs. Ici, donc, il y a toute une réplique un peu avec tout un art oratoire pour souligner que les femmes sont puissantes, qu'elles pourraient très bien prendre la place des hommes pour constituer la justice dans leur société. Et la seule réplique, encore une fois, qu'un homme oppose à cette tirade d'Artenis, c'est une sorte d'humour, pas de haut de volet. Et un homme dit « et ce ne sera pas la seule coiffure que nous tiendrons de vous ». Il y a eu une allusion aux cornes des maris trompés. Madame Sormin souligne, par son « ah » et la belle pointe d'esprit, que c'est une blague pas très amusante, pas d'autre volet. Mais finalement, il n'y a rien à rabattre, dit-il, sinon lisez notre rédit, votre congé est au bas de la page, donc elle est très injentive, autoritaire, pour montrer que les choses sont faites, qu'elles ont décidé d'agir et de prendre leur place. Hermocrate, donc on a les deux dernières répliques masculines qui soulignent un peu la faiblesse et la faiblesse des hommes et le fait qu'ils sont effrayés. L'hermocrate réclame encore l'aide de Timagène, « Seigneur Timagène, donnez vos ordres et délivrez-nous de ses criairies ». « Criairie » est encore l'usage d'un stéréotype féminin, « parle fort » ou « crie » lorsqu'elle revendique quelque chose. Timagène et s'essaye a une réplique, « Madame » et il est immédiatement interrompu par la dernière réplique de cet extrait d'Artenis. Elle dit « Monsieur, je n'ai plus qu'un mot à dire, profitez-en, il n'y a point de nation qui ne se plaignent des défauts de son gouvernement, d'où viennent-ils ces défauts ? » Là, on a toute une mini-tirade qui reprend de grands principes juridiques qu'on retrouvera dans la Déclaration des droits de la femme de l'âme de rouge. L'idée que, en se constituant, les hommes oublieraient une partie importante de l'humanité et ce qui créerait des déséquilibres politiques et sociaux, elle dit « c'est que notre esprit manque à la terre dans l'institution de ces lois, c'est que vous ne faites rien de la moitié de l'esprit humain que nous avons, que vous n'employez jamais que la vôtre, toujours cette opposition entre nous et vous, qui est la plus faible, elle retourne le stéréotype des femmes faibles, pour en faire des femmes fortes face à des hommes faibles. Voilà pour l'explication linéaire. Je termine par une conclusion. Nous sommes en 1729, donc c'est une comédie du début du XVIIIe. On ne va pas dire que, ici, cette pièce peut sembler, à nos regards du XXIe siècle, comme une pièce où on met en scène une intrigue féministe, une révolte féministe. Il ne faut pas oublier que c'est une comédie, que c'est une courte pièce, un peu comme une fable de Mario. C'est un espace qui n'est pas un espace réel, c'est une utopie, qui s'amuse d'un moment où les femmes prendraient le pouvoir. Mais, comme dans L'Île des esclaves, c'est un petit moment de comédie, et à la fin, tout le monde regagne sa place. Tout revient dans l'ordre, tel qu'il est à ce début du XVIIIe. Merci d'avoir regardé cette vidéo !